salut tout le monde ici c'est gringo aujourd'hui une vidéo spéciale pour un abonné donc les poteaux peut-être ça va pas trop vous intéresser mais je vais vous expliquer pourquoi donc les poteaux si vous kiffez bah lâchez un petit like abonnez vous c'est pas encore fait partager un max c'est gratuit et si vous voulez soutenir ma chaîne youtube il ya le lien paypal dans la description à partir de 1 euro ça fait plaisir donc les poteaux comme je dis peut-être ça va pas trop vous intéresser parce que c'est une vidéo spéciale pour un abonné je sais pas s'il est abonné il m'a dit ouais il s'est abonné donc une personne je crois qu'il s'appelle wahid il va venir en thaïlande en juin et il va suivre un entraînement de moïtai à pattaya il m'a dit oui gringo c'est la première fois que je viens ici en thaïlande et je parle pas anglais et je vais passer deux trois jours à bangkok il connaît personne à bangkok donc il m'a dit est ce que tu peux me donner quelques conseils donc les poteaux vous savez je vais perdre quoi 20 30 minutes de mon temps seulement tu vois c'est pas grand chose mais pour lui ça va lui faire peut-être trois belles journées à bangkok si je peux aider ben les poteaux il n'y a pas de soucis moi de temps en temps les poteaux tu vois certains m'aident en thaïlande parce que temps en temps il ya des trucs j'arrive pas à faire tout seul à cause de la langue et on a certains qui m'aident pas du tout bas ça me fait chier si tu vois c'est chiant tout simplement tu vois et pour lui bah c'est la même chose tu vois peut-être il est en mode galère comme ça personne peut-être pour l'aider mais moi voilà ça va prendre quoi dit 30 minutes mais pour lui ça va lui faire trois belles journées à bangkok donc poteaux malgré que tu viens tout seul il faut savoir profiter de la vie malgré quand tu es tout seul je sais que c'est de temps en temps tu te sens seul moi aussi de temps en temps je me sens seul mais la plupart du temps bas je profite de la vie tout simplement un quand tu es tout seul il faut apprendre à apprécier la vie même quand tu es tout seul donc le ton problème c'est tu connais personne à bangkok qui parle pas anglais et voilà et tu sais pas où aller donc poteaux je vais vous dire les potes ça va durer peut-être longtemps la vidéo comme je dis peut-être ça va pas vous intéresser mais pour lui je pense ça va lui faire trois belles journées à bangkok il va pas son malgré lui va pas tourner en rond d'accord donc voilà c'est spécialement pour lui voilà voilà c'est vous lâchez des dislikes je m'en bats les steaks sérieusement mais je veux aider cette personne donc poteaux je vais commencer directement je t'ai trouvé un hôtel je t'ai trouvé voilà tout pour faciliter la vie entre kim et donc l'hôtel il est à un outre où je vis pas très loin à 7 8 kilomètres moi je suis à 7 à 7 kilomètres à peu près de un outre donc j'ai trouvé un hôtel c'est l'hôtel s'appelle k79 room hostel donc je connais pas du tout ton budget poteau après c'est à toi de choisir réserver les chambres que tu as besoin donc l'hôtel quand je dis il est juste à 100 m de du métro donc c'est assez facile pour un pour venir donc ici tu as moi je les appelle les des chambres backpacker c'est des dortoirs ou t'as quatre lits dans une chambre tu peux voir ici tu as tes casiers aussi tu peux mettre tes affaires ranger tes affaires voilà tu as quatre lits à l'intérieur les chambres sont propres tu veux voir tu as les les salles de bain tu vois c'est c'est à partager donc attendez là je vais essayer de revenir voilà le prix et les pour trois jours à un poteau ça c'est pas pour une journée c'est pour trois jours 29 euros tu as trois jours d'hôtel voilà dans entre guillemets dans cet hôtel tu as trois trois jours de nuit trois trois nuits d'hôtel excusez moi je m'embrouille un petit peu mais après si tu veux ça te fait à peu près une dizaine d'euros par jour après si tu veux être tout seul toi au camp personne t'emmerde voilà tu payes ça 64 euros une vingtaine d'euros par jour et tu as ta chambre tout seul donc on va après tu vas me dire ouais gringo voilà comment je vais aller jusqu'à là bas c'est facile poteau c'est facile regarde ici toi poteau tu vas arriver ici à l'aéroport soin à paume tu prends voilà tu prends il ya un rr ou un ter depuis l'aéroport il va tu peux aller jusqu'à fayatai c'est celle-là fayatai c'est là où tu peux prendre le métro aérien s'appelle bts donc de là tu prends le bts tu vois jusqu'à onote poteau ici onote tu leur demandes onote et tu t'arrêtes à onote après tu vas me dire ouais gringo tu m'as dit voilà je parle pas anglais poteau on est en 2018 il ya certaines personnes qui se prennent trop la tête alors que c'est beaucoup plus simple tu vois moi je vais directement à l'essentiel et je te propose les solutions les plus simples voilà poteau ce que tu fais tu télécharges google traduction tout simplement poteau google traduction a donc ce que je te conseille c'est à partir de l'aéroport tu soucris un abonnement téléphonique parce que il ya certains langues qui marchent hors ligne il ya certains langues qui marchent juste online donc on prend l'exemple de voilà google traduction bah si tu normalement tu parles français voilà tu prends français au thai et là on va y aller je cherche une chambre d'hôtel donc la poteau tu as vu j'ai fait je cherche une chambre d'hôtel et ça traduit directement tu cliques dessus et après soit tu leur montre comme ça poteau soit tu cliques où il ya écrit thai juste à côté il ya un genre un logo de sang tu cliques dessus et voilà et ça parle et c'est réglé poteau là tu peux parler avec les gens et même eux aussi quand ils veulent parler bah juste tu inverses entre le français et le thai ils parlent et ça traduit genre moi je vais dire un mot genre en thaïlandais je veux aller aux toilettes un genre où sont les toilettes où sont les toilettes hong nam yutinai où sont les toilettes tu vois poteau la montagne l'on dit n'est pas mal tu vois où sont les toilettes je vais voir les poteaux ça va parce que tous les cinq minutes il faut que je m'arrête où je bois un petit coup là sinon la dernière fois j'ai aligné dix minutes d'un coup l'estomber j'étais complètement crevé à la fin là on est à 5 minutes les poteaux pas là j'ai posé un petit peu et après je vais reprendre donc me revoilà les poteaux bas là on va continuer je vais lui montrer l'hôtel donc voilà quand on va arriver à l'hôtel c'est cet hôtel et je vais te montrer que c'est pas très loin de l'arrêt du métro bts ou note donc l'hôtel c'est celui-là un temps je vais te montrer voilà tu vois l'hôtel c'est ça et l'avantagent en bas de l'hôtel il ya un tu peux changer tes euros tout simplement on va dire euros verra barbe thaïlandais et même à la station bts ou nous tu peux trouver ou tu peux changer ton argent aussi poteau et là tu peux voir il ya des cafés tout autour aussi pour toi il n'y a pas de souci un 7-eleven juste à côté attend je vais te le montrer attend voilà ça c'est le 7-eleven normalement voilà t'as c'est venu j'ai fait déjà une vidéo c'est carrefour market mais ça c'est ouvert 24 heures sur 24 et tu vas voir la pote on va faire un petit tour juste là bas attendez si je peux tourner je sais pas comment on fait pour tourner voilà et là tu peux voir poteau il ya le bts regarde t'as juste à marcher un peu regarde regarde là on voit très bien le bts tu vois ça c'est le bts on est à un autre c'est le bts au note donc tu marches même pas un centaine de mètres et tu arrives à ton hôtel tout simplement et là tu peux voir ici l'eau tasse à côté de toi c'est là où j'ai fait la vidéo manger pour un euro 50 tu as une continue là bas où tu peux manger pour un euro un euro 20 euros 30 euros 40 d'accord ou voilà où tu peux manger là bas et comment te dire aussi voilà il ya big si aussi big si extra pas très loin aussi poteau je sais pas si on peut aller faire le tour jusqu'à là bas ouais on va essayer d'aller jusqu'à là bas ouais en gros tu as compris à peu près ce que je veux dire tu vois on va essayer de revenir voilà là à peu près on est l'hôtel et on est ici ok attendez les poteaux pharmacie caserne de pompe et normalement on est de l'autre côté voilà nous on se trouve à peu près comme ça tu vois à peu près l'hôtel k 79 hostels et l'attel bts au note ici et là ce qu'on a vu le supermarché c'est l'eau tasse et big si ou moi je vais aussi temps en temps si je me trompe pas le big si il est là n'est pas très loin un big si 1 voilà big si extra au note voilà où il appelle au note ou au note chacun fait l'appel de sa façon voilà donc tu as des cafés autour à tête des centres commerciaux autour tu vois déjà tu t'emmerdes pas après tu m'as dit oui gringo je sais pas quoi faire donc à ton poteau là je vais te montrer à peu près où tu peux où tu peux y aller ok les poteaux bas donc là où tu peux y aller poteaux donc là je te conseille un petit jardin c'est plan pang donc l'avantagé c'est pas très loin donc on va aller à ici d'accord donc toi quand tu seras au note et ici au note et tu prends voilà tu es ici au note de neuf et tu vas à prompons que c'est à peu près il ya une deux trois quatre stations en poteau et là tu as un jardin où je vais de moi temps en temps m'entraîner donc tu peux voir ici déjà il ya des grandes centres commerciaux si tu veux aller visiter en polyom et tout voilà c'est des grands c'est un truc huppé tu vois c'est un truc de bourse mais tu peux aller visiter sont commerciaux et le jardin ici poteau tu peux voir ici un jardin où tu peux aller te promener tu peux aller faire du work out courir faire du footing tu peux voir essayer poteau je vais te le montrer vite fait ça c'est le gazon voilà à peu près c'est ça à peu près c'est ça on peut pas très bien voir les poteaux voilà ça c'est un jardin tu écris plan pang garden tu vas voir par toi même sur un sur google poteau voilà tu peux venir ici donc à trois quatre stations seulement de chez deux au nôtre et la voilà tu as d'un sort de commerciaux comme je t'ai dit tu as des soins de commerciaux aussi tu peux aller visiter aussi pour aller voir ici voilà ça on est en bas donc ça c'est la première chose que tu peux que tu peux faire après on va aller à chatouchac poteau donc voilà encore les poteaux donc là la deuxième chose que tu peux faire c'est aller à chatouchac malheureusement toi tu es là tu vas pas venir pendant le week-end donc le marché va être fermé mais il ya le jardin le grand jardin donc c'est assez facile aussi poteau pour y aller donc on reprend ici il ya une autre ici il faut aller à la dernière station c'est ici mochit mochit c'est la dernière station tu vois là bas il ya un grand jardin aussi là bas donc tu peux aller te promener là bas tu peux louer un vélo pour 20 baht à peu près poteau donc ça c'est le marché mais à côté du marché il ya un jardin tout simplement tu peux aller te balader malheureusement pendant tes jours quand tu vas venir il n'y aura pas le marché donc tu peux aller juste au jardin c'est un grand jardin où tu peux te balader et tu peux louer genre des petits bateaux tu peux genre pas comment je peux dire ça comme un petit vélo mais c'est sur l'eau quoi tu fais tourner le truc donc ça c'est la deuxième chose que tu peux faire poteau donc la troisième chose que tu peux faire aussi un poteau tu peux aller à chit l'homme c'est là où j'ai mais j'ai fait ma vidéo de de platinum il ya le grand centre commercial platina mais d'autres autres commerciaux aussi là bas il ya le plus grand marché de thaïlande platou nam donc ça c'est aussi assez facile pour y aller poteau c'est pareil à partir de ou noter au note ici tu vas à chic l'homme poteau ici voilà tu vois à chic l'homme où il ya écrit e1 tu vois à chic l'homme et là bas bas il ya centre commerciaux il ya platina en gros toi tu es ici tu arrives ici poteau voilà tu es à chic l'homme et après tu cherches là bas comme je t'ai dit tu mets un tu m'aimap et tout simplement et tu vas voir il ya il ya comment on appelle le centre commercial platina où tu peux visiter après ce que tu peux faire aussi bah il ya des bars aussi je sais pas quel âge tu as mais tu veux aller dans un bar voilà tu vois à nana c'est juste à côté de la station de métro juste à côté tu vois à nana et voilà là bas tu vas t'amuser tout simplement poteau qu'est ce que je te dis tu vois tu vois dans un bar tu prends une petite bière tu payes une bière à une meuf du bar voilà c'est comme tu payes un petit service voilà tu as un petit peu de compagnie voilà tu vois pendant une demi-heure une heure voilà tu promener là bas voilà et après on je peux te proposer quoi encore poteau attend je vais te le dire ouais asiatique poteau tu vois les asiatiques je vais te le montre donc voilà poteau tu vois les asiatiques et asiatiques c'est assez facile poteau c'est la même chose normalement que deux hauts nous tu vois à la station sa fin de taxis ici donc c'est tu dois faire un changement poteau j'aurai avec un autre métro donc tu viens de ou notre poteau et tu vois jusqu'à sayam et sayam tu change de métro et tu vois jusqu'à sa fin de taxis ici on regarde c'est une station de de l'ancien premier ministre tu vas là bas tu t'arrêtes et de là bas tu demande du jeu que tu veux aller à asiatique et soit tu peux aller en bus mais sinon tu peux aller avec un genre un bateau mouche et c'est gratuit tu peux aller là bas et visiter il ya une grande roue il ya des rastos c'est un peu cher tu vois j'aurai des balles de 200 300 bottes mais ça va quand tu es un européen ça va pour toi et regarde un petit peu ce que tu as la vue voilà toi tu as la grande roue ici tu as des restos aussi tu peux voir un petit peu ce que ce que ça donne tu vois et tu regardes par toi même tu vois et comme je te dis quand tu arrives à voilà c'est ça c'est asiatique et quand tu arrives à la station sa fin de taxis une chose demande là bas tu as juste à marcher peut-être à les débats de 100 mètres pour arriver genre au port et les deux là bas tu t'attends un bateau mouche et tu vois directement ils vont te prendre gratuitement jusqu'à asiatique et là bas tu peux prendre des photos les poteaux il ya des rastos tu peux te poser là bas tu regardes par toi même tu as une grande roue tu peux monter de dedans aussi comme je dis c'est un petit peu cher mais voilà c'est une place touristique c'est normal poteau donc je pense poteau pour trois jours il ya de quoi faire un dans tout ça et chimie voilà donc les poteaux j'espère que vous avez apprécié moi je vais boire un coup un donc les poteaux bas comme d'action qui fait lâcher un petit lac abonnez vous ce que pas encore fait partager un max est gratuit si vous voulez suivre ma chaîne youtube bien le lien pas et pas dans la description à partir de 1 euro bas donc voilà waïd j'espère que je t'ai aidé voilà moi ça m'a pris quoi 20 à 30 minutes seulement à faire la vidéo mais j'espère que tu vas pouvoir passer trois belles journées à bangkok donc voilà bas poteau profite bah si tu viens en thailand je suis suis en thailand bas bas tu veux tu me donnes soit tu me contacte sur facebook et où on essaie de se voir soit à bangkok soit à pattaya donc voilà moi j'espère que tu vois apprécier la vidéo et on va se revoir bientôt à l'impressionne